Comment diverses cultures peuvent-elles cohabiter sur le même territoire? Lors de ma tournée de 2018 avec C'est sur la télé, j'ai entre autres appris qu'il y ait plus de 80 communautés linguistiques sur le territoire de Vaudreuil-Soulon. Les communautés sont vraiment bien accueillies par toute la population, puis je pense que c'est vraiment enrichissant d'apprendre comment ils fonctionnent, d'apprendre leur musique, d'apprendre leur nourriture, de voir comment ils confectionnent les vêtements. Moi, mon préféré, ce serait le mâle va-pousine. C'est comme un petit gâteau, puis le gâteau est rempli de cerveau à l'intérieur. J'ai beaucoup de repas qui sont plus américains, mais sinon, les bananes plantains, bien, c'est mon adage, on mange quand même beaucoup. Ma mère a fait des bananes pesées, donc tu prends une banane plantain, puis tu l'écrases avec un... je ne sais plus c'est quoi, non, mais c'est comme deux planches de boîte, puis tu l'écrases, puis là, tu le fais frire dans l'huile avec des saucisses, c'est vraiment bon. Je ne sais pas si je connaissais du spaghetti au thon et au petit pois, et au capre aussi. C'est ma mère qui le fait. C'est italien. Bien, mes parents sont vraiment étenses à propos du fromage, puis genre de la baguette, mais j'en prends pas. C'est sûr qu'on a tendance à conserver les plats qu'on aime. Les fameuses frites, le steak frite, les moules. La poutine et moi, c'est une histoire d'amour, là. C'est la meilleure chose d'avoir. La poutine, ça a été quelque chose de différent pour moi, parce qu'en France, c'est beaucoup de la raclette, des trucs comme ça. Puis j'ai goûté la poutine la première fois, je me suis dit, bah, des frites, du fromage, puis de la sauce. En tant que belle, je adore les frites coussillantes. Quand j'ai vu ça, j'ai dit non, moi, je mange pas ça. Je ne mange pas ça. Mais pour de vrai, quand tu prends une poutine qui ne goûte pas bon, c'est un peu décevant. Ça brise mon coeur, parce que ça fait mal à mon petit pays, à mon petit Québec. C'est un peu dur à dire, mais ça m'a pris neuf ans avant d'écouter. Et puis, c'était difficile pour moi, est-ce qu'il fallait que j'apprenne le français en première année? Oui, je parle bien espagnol. Dans le fond, mon père me parle en espagnol, puis ma mère me parle en français. Fait que c'est un peu idéal et dur. Souvent, mes parents, quand ils parlent entre eux, ils parlent d'une langue, puis ils basculent sur une autre, puis en français, puis en anglais. Donc, je comprends des différents bouts de race, puis je peux me racheter dans la conversation, mais des fois, je suis là, juste en spectateur. Qu'on ait été séparés contre son gré de sa patrie, ou qu'on ait quittés volontairement, le rappel de sa culture et le sentiment d'appartenance à son pays d'origine permettent aux nouveaux arrivants et leurs enfants de s'adapter. L'identité culturelle demeure un lien magique pour mieux s'intégrer. L'identité culturelle demeure un lien magique pour mieux s'intégrer.